Donc après avoir parlé de la notion de vecteur unitaire, là on va un petit peu parler de représentation d'un vecteur. Donc on va considérer tout simplement comme toujours nos trois axes. Donc à savoir, bon ça c'est toujours très simple, ça ne pose pas de difficulté, il suffit juste d'accepter les choses. Au début, et ça va venir, et les choses vont venir d'eux-mêmes. Donc ça c'est notre origine comme toujours, ça c'est x, y et ça z. Je vais considérer le vecteur position, donc qu'on a déjà vu dans le cours de cinématiques. Donc je vous conseille de voir cette playlist où on a déjà parlé de cela. Donc on considère par exemple un certain point m qui se trouve juste là, par exemple. Donc ça c'est notre point m. Et là, je vais appeler ça le vecteur om. Et bien ce n'est pas pour rien qu'on a déjà parlé de la base cartésienne. C'est pour cette raison que je vais la représenter là, parce qu'elle est très importante. Donc on commence par O, donc on a ici I, et ça c'est J, et bien entendu ça c'est K. Bon, je vais donner l'expression de ce vecteur om. Donc on va faire la projection, etc. On utilise la relation de Schall et tout cela. Donc ici par exemple, on va appeler ça, on va dire H, et là on va avoir Y. S'il vous plaît, parce qu'on a déjà vu ça, donc I, inutile de le réexpliquer. Donc il suffit juste de voir les cours de cinématiques. Donc ça c'est petit z. Alors, pour le vecteur om, on a le om égale à X suivant I plus Y suivant J plus Z suivant K. Ça, comme vous pouvez le voir, ça c'est un vecteur. N'est-ce pas? On a ici un seul vecteur. C'est très simple, on voit bien qu'on a un seul vecteur. Mais ici on a trois vecteurs. Bien entendu, je parle de... Oui, on a trois vecteurs. Mais remarquez que ici on a exactement... On a le I, on a le J, et on a le K. On a déjà discuté de la base cartésienne. Et c'est pas pour rien qu'on parle de base. Base. C'est la base. C'est une base. Et bien parce que tout vecteur dans l'espace euclésien, entre guillemets, peut s'écrire peut s'écrire sous cette forme en algèbre linéaire. Donc on appelle ça algèbre linéaire. Vous allez voir cela après. On dit que ça c'est une combinaison linéaire. Donc vous voyez bien qu'on a exprimé le vecteur OM dans la base IJK. Donc tout vecteur dans l'espace tridimensionnel peut être représenté sous bon, peut être représenté par une combinaison linéaire de des trois vecteurs IJK. Donc là, entre nous, je vous lis quelque chose qui n'est pas en langue française. Donc j'essaie de le traduire. OK. Donc voilà. Donc vous voyez bien que ça c'est une combinaison linéaire de ces trois vecteurs-là. Donc ça entre parenthèses. Par exemple, si on veut pour bien sentir les choses. Ça par exemple, OM' Eh bien, je vais appeler donc je vais faire tout ce que je veux venir de faire et je vais appeler ça par exemple je vais écrire ici Y' et je vais écrire ici X' et la même chose là Z' Donc OM' et bien va s'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire de I et J et K X' X' Y' J' plus Z' K Ce qui est encore magique c'est que ce vecteur-là on peut le représenter sous une autre forme dans une autre base. Donc on a ici pas mal de bases et ça par exemple c'est un exemple de base qu'on appelle la base cartésienne. Donc ça c'est la représentation de ce vecteur. Eh bien si vous voulez par exemple X Eh bien avec la notion de produit scalaire qu'on va voir après pour donner X il suffit juste bon c'est vraiment X c'est la projection de OM sur l'axe X sur l'axe des X donc c'est exactement OM scalaire I parce que qui dit projection dit produit scalaire ce OM que vous voyez là c'est X I plus Y J plus Z K donc point I OK donc point ou scalaire mais on dit souvent scalaire X et on utilise le point vous voyez bien que I scalaire I est égal à 1 parce que I est un vecteur unitaire après on va voir le produit scalaire en détail donc ça va donner X J scalaire I c'est 0 parce que J il est perpendiculaire à I la même chose pour K si vous voulez par exemple Y et bien de la même façon c'est OM scalaire J et pour ce qui concerne Z COM scalaire K comme vous voyez c'est d'une simplicité pure et bien on a ici cette notation qui est cette notation que vous voyez mais on a aussi une notation bon j'ai avant j'ai fait une décision je me suis dit et bien pas la peine d'utiliser cette notation mais j'ai vu par hasard dans un bouquin de Terminal S qu'ils utilisent cette notation dans des exercices ou dans des rappels de cours donc je me suis dit qu'il faut la représenter ce OM dans la base pour l'écrire dans la base IJK et bien on peut utiliser ce qu'on appelle les matrices c'est très simple une matrice c'est tout simplement un tableau et bien un tableau ou en place des nombres par exemple ça c'est un tableau mais un tableau qui est constitué on va dire qu'il est ce que ce tableau est constitué de voilà la première ligne on va bien la première ligne la deuxième et la troisième donc on a ici trois lignes ok et on a la colonne la première colonne et la deuxième colonne donc ça par exemple c'est une matrice à trois lignes deux colonnes mais il se peut qu'on ait une seule colonne par exemple ce tableau constitué d'une seule colonne et de trois lignes et bien ce genre de matrice qu'on va noter de cette façon s'appelle matrice colonne et bien cette notation est réservée pour les vecteurs c'est-à-dire que ce vecteur OM on va le représenter par une matrice colonne et ici on va mettre les on va dire je vais le dire on appelle ça les composantes de notre vecteur OM qui sont X Y et Z et bien pour dire donc ça bon d'abord X Y Z ok pour dire qu'on a représenté OM dans la base cartésienne et bien on ajoute ici I J K et voilà pour dire qu'on a représenté cela dans la base IJK ok donc j'espère que les choses sont bien claires donc je ne vais rien ajouter d'autre donc on peut ajouter pas mal de choses mais je crois que là c'est suffisant pour pour ce niveau je l'espère bien donc après on va voir comment par exemple déterminer la norme d'un vecteur on va toujours utiliser cette notation de OM M on va voir on va voir on va voir on va voir l'un vecteur